et salut salut mes petits abonnés comment allez-vous moi ça va plutôt pas mal nous sommes le 29 août aujourd'hui je passe sur le billard le 3 mardi qui arrive là mais ça va je je le prends bien je vais faire attaquer pas une guêpe je le prends bien on verra après j'ai un petit mois de convalescence alors je ne sais pas ce que j'aurai le droit ou pas le droit de faire on verra bien toute façon j'essaierai de vous tenir au courant voilà et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite vidéo achat chez fan sales de points de croix voilà alors il y en a une vous l'avez vu sur la chaîne de céline ça je le sais parce que j'ai vu la vidéo et normalement il ya une autre personne qui doit la voir mais je sais pas si j'ai des enfin je dois avoir du retard dans cette vidéo mais je ne sais pas si cette toile là en fait partie voilà j'ai littéralement craqué je l'avais vu au moment où j'avais eu un partenariat avec avec seven great il me semble mais elle était un peu chère pour le partenariat donc du coup je l'avais pas prise et j'étais dit j'étais obligé que de la prendre un jour et et donc je l'ai vu en vrai et j'ai dit ouais bah voilà je je comment je je résiste pas voilà donc c'est celle ci voilà la hello kitty et 45e anniversaire d'hello kitty voilà 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 je vais vous la montrer pour ceux et celles qui ne l'auraient peut-être pas vu donc c'est les nouvelles pochettes spring voyez tout tout imprimé et tout et tout peut-être vous levez le rideau vous voyez pas grand chose c'est assez terme voilà hop oui on voit mieux donc la toile elle arrive comme toujours dans un petit pochon oh là là elle est vraiment très belle moi je la voyais pas si grande je la voyais pas si grande oh mon dieu ah mais mais ça va être un bonheur à faire cette toile enfin cette broderie regardez moi ça elle est juste canon il n'y a pas de confetti là dedans c'est parfait elle est trop chou franchement je la kiffe je la kiffe est ce que je peux essayer de non vous levez comme ça non ça ça marche pas et comme ça non je vais le péter ce machin tomber vous fais ça en même temps vous allez avoir le mal de mer assis là peut-être comme ça c'est peut-être mieux si j'arrive à le resserrer ou non ce pot terrible bref c'est pas grave tout est tombé un peu nous avons le petit patron en forme de livre de livret ah oui il ya une agrafe là il ya une agrafe mais sinon c'était assez en forme de livret voilà 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 avec les couleurs qu'est ce qu'il ya un petit peu de backstitch mais sinon c'est que du full stitch c'est parfait moi je l'adore voyez les découpés en six morceaux le patron oh je la sur kiffe quoi on a un surplus de fils dans un petit dans une petite pochette en plastique et les fils oh la 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 va être commencé je vous le dis moi je vois c'est du oh ça serait pas du coton égyptien ça bah j'ai un doute parce qu'ils sont un peu rêche vrai que je demande à céline si elle a pas fait attention ce qui me semble pas dans la vidéo elle dit que c'était du coton égyptien regardez les couleurs quoi oh la 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 ouais ouais je vais la commencer je vais la commencer c'est sûr et certains voilà 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 donc ça ça il ya la petite fiche explicative toujours pareil en anglais voilà on a 27 couleurs et elle fait quand elle fait quoi 282 points par 288 points c'est du 14 si je pas de bêtise pas de bêtises c'est du quoi là ah bah non bah bah je sais pour maman ça là parce que vous voyez là 288 2 par 288 donc c'est ce que je vous ai dit il ya deux brins ce que la 75 par quoi 75 3 brins donc 11 ct et 62 par 62 14 ct bah non 14 ct c'est deux brins pourquoi ils ont mis trois brins là attendez on va mesurer il est où mon maître mon maître est là on a quoi là ouais non c'est une 50 enfin une 40 ouais 50 51 par ouais 50,5 par 50,5 donc ouais donc ça correspond pas ni aux 11 ni aux 14 et là après le premier où c'est écrit les points là c'est marqué deux brins mais je vous dis il me semble il fait pas comme dirait céline toujours il fait pas fluffy et donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas de l'égyptien ça je ne sais pas à vérifier cette affaire voilà en tout cas je suis ravie de cette broderie et je vous dis elle va je vais la commencer ouais ouais fais pas peur moi j'ai compté mais en cours points de croix je ne sais plus je crois que je vais en avoir 18 ou 19 j'ai fait le système de la roue que marina fait et ben j'ai fait une roue pour le dp ou du coup j'ai mis mais en cours et et pareil une roue points de croix et j'ai mis en cours et du coup je laisse choisir la roue voilà voilà et alors la deuxième je pense à marina elle va s'échouer traiter ma goule et c'est celle ci voilà les couleurs voyez l'image elle est balèze je crois que c'est une 11 ct je crois là 50 par 63 je sais plus j'ai pas je pense pas que ça soit du neuf pour pas avoir plus du neuf attendez je vais faire pause je reviens me revoilà j'ai ouvert donc on a le petit stickers avec l'image jusque là tout va bien c'est très joli on a un patron comme ceci où il ya deux pages comme ça et comme ceci nous avons 40 couleurs voilà ça c'est quoi bon la petite feuille qu'on connaît par coeur et voilà il y en a une ah oui elles se sont défaites il ya des aiguilles bon alors ah et encore une aiguille ici on s'isoli la conversion et d'enfer voilà là voyez le petit arc en ciel là haut voilà mais la particularité de cette toile et c'est là que marina va pouffer de rire oh mon dieu avant quoi je m'en marque et il y en a peut-être qu'on rentre déjà deviné en vu qu'en disant en aïe oh la la ah ouais bah je vais pas pouvoir la faire avec les ongles les mains écorchées que j'ai ça va être sinon voilà regardez moi ça regardez moi ça c'est des fils de soie et ouais marina voilà voilà ah c'est beau c'est très très beau mais il paraît que c'est juste un enfer à travailler plusieurs personnes m'ont dit que c'est l'enfer à travailler mais je voulais tester voilà je voulais tester c'est très très beau c'est très très beau on a trois petites tresses la supplémentaires ah non mais le fil est extraordinaire quoi mais du coup faudrait que je regarde sur ma commande parce que c'est pas du c'est du quoi ça et du quoi du 11 ou du 9 non les espaces ils sont assez large donc ça doit être du 11 mais du coup ma petite Gwen m'a dit que c'était mieux de broder en deux brins même même avec du 11 c'était voilà c'était quand même plus facile avec du fil de soie de broder en deux brins ou un brin plié en deux donc je ne sais absolument pas comment je vais faire je vais voir mais j'avais envie donc je pense qu'elle va rentrer dans le cours aussi celle là et puis voilà les copains donc voilà mes deux mes deux acquisitions chez falcelles voilà je vous mets là l'étiquette et celle là donc ça et je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer pour montrer cette beauté voilà c'est un stylet qui vient de chez nicolas ses plus beaux à tour et je l'ai racheté à sianamoon voilà sur vinted à savoir je vous mettrai le vinted de siana elle a plein de dac je ne sais pas s'il lui reste des stylets voilà elle se sépare de pas mal de choses et vous pouvez l'aider si quelque chose vous plaît voilà en achetant sur son vinted et je le voulais j'avais jamais réussi à le choper chez nicolas c'est chose faite donc donc je suis ravie donc merci siana de t'en être débarrassé voilà voilà les copains donc oui j'avais que le stylet donc j'allais pas vous montrer juste le stylet enfin une vidéo pour un stylet quoi voilà donc c'est mes derniers achats vinted et fansels voilà les copains sur ce je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite je vous fais plein de gros bisous